Y a-t-il des questions sur cette application ? Donc le continent est là, c'est le départ dans le quartier. Et l'autre à proximité, c'est l'ensemble, c'est tous les points indifférenciés. Pour les remontées d'infos, comment vous faites ? Alors, expliquement, est-ce que vous comptez qu'une remontée sur un truc cassé ou sur un truc sale, ça a une durée vie ? Parce qu'à priori, un machin sale ne va pas l'être pendant deux semaines. On a mis une date, en fait. On a mis une date. En fait, pour les remontées, des informations, par exemple, un coin, un banc n'existe pas. Et après, la mairie de Paris l'a remis en place. Donc, il y a une date où il y a la personne qui fait remonter l'information. Et après, derrière, on peut dire que, derrière, si le cycle, en fait, se revient derrière, on va le retrouver où il va être supprimé carrément. En fait, la plateforme de Google, qui s'appelle Table Fusion, c'est une base de données en cloud qui est, en fait, géographique. En fait, les serveurs, enfin, Table Fusion, sert juste pour le crowdsourcing, dans le cas où ça ne marche pas ou pas. Nous, la partie où on n'a pas de serveur réellement, c'est tout ce qui est géolocalisation de points. C'est-à-dire que toutes les données sont directement récupérées sur Internet et le téléphone récupère directement ces données-là sans passer par un serveur à nous. C'est juste cette partie-là, en fait, si c'était la question. Je peux rajouter un truc, en fait, sur Table Fusion, en fait, ce qui l'intéresse, c'est que c'est tout. Il suffit d'avoir un camp de Gmail et à fixer des droits, enlever des droits pour, par exemple, un organisme ou une personne. C'est simple à utiliser, pratique, et ça évite d'avoir des développements ou à gérer des serveurs. N'oubliez pas la photo et donc le projet numéro 9.